Donc voilà, le but de la télé-réalité, c'est ça. Mais est-ce que réellement, dans le Bachelorette, on parle de télé-réalité, donc qu'on pense que ce n'est pas en soi une réalité qu'on ramène à la télé, c'est que c'est une pièce montée ou alors que c'est une mise en scène. Mais est-ce que réellement on parle de télé-réalité quand on prononce Bachelorette ? C'est la réalité qui est mise à la télé. On est très d'accord là-dessus, parce qu'il y a des sentiments qui sont engagés, il y a des réactions, il y a des pleurs, des rires. Donc à un moment donné, je pense que même si c'est scénarisé, parce que tout le monde ne peut pas être authentique, tout le monde ne peut pas être soi-même, il y a des gens qui vont venir jouer un rôle pour illustrer ou quoi que ce soit. Donc je pense que chacun, c'est la télé-réalité, le nom de base de la télé-réalité, c'est série-réalité. On se met bien d'accord. Dans le cinéma aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le scripted reality. C'est ce qu'il me disait que Pombia, je crois, a fait avant, à l'époque des débats. Alors on te donne un texte qui est inscrit, et puis tu peux te déployer. C'est-à-dire que c'est ce que, par exemple, Big Mop a longtemps fait. L'acteur, le comédien, il a longtemps fait. D'ailleurs, à l'époque de Voyer pour le Garnier, on voit que c'était véritablement spontané. C'était très réaliste, c'était hyper réaliste, pour dire le moins. Donc, à partir de ce moment-là, il y a justement, je parlais de discritte à la réalité. Donc on a une réalité, on a un texte qui est écrit, un script, mais c'est joué dans la réalité, c'est mis avec des émotions qui sont vraies, qui sont réelles. Maintenant, parlons de télé-réalité, dont le nom, je le disais tout à l'heure, est série-réalité, le nom de base. C'est une série. Donc on suit certainement les aventures d'un monsieur avec 20 jeunes femmes. D'accord. Où chaque jour, on en élimine une pour garder celle qui va faire finalement battre son cœur. On a vu dans les saisons de Bachelors, où les couples ont fait pratiquement, le dernier Bachelors, il a fait pratiquement trois mois avec elle, trois ou un peu plus même, de trois mois avec sa promise avant de se séparer. Donc ça peut arriver. Maintenant, dire que c'est scénarisé, je ne sais pas, je ne peux pas me permettre de le dire. Mais pour avoir déjà parlé avec deux, trois candidats, anciennes candidates de cette émission, elles me disent non. Ce sont des réels sentiments. On ne leur demande rien. Pour avoir même parlé récemment avec un autre candidat de séquestro, parce qu'on parle de télé-réalité en général, ils te disent non, on ne nous impose pas de faire ci, on ne nous impose pas de faire ça. C'est juste que c'est écrit, c'est-à-dire qu'une production sait que voici les personnages forts, voici les personnages qui se démarquent. On écrit un scénario, il y aura telle activité, parce qu'on sait que tel peut gagner, tel peut perdre, et puis ça va créer autre chose. C'est ça, mais où c'est écrit ? C'est à ce moment-là que la production, toute production est écrite. Toute production audiovisuelle est écrite. Il ne faudrait pas se mentir. C'est écrit, on sait ce qu'on veut, on recherche, on sait les réactions qu'on veut absolument. Et c'est tout à fait normal. Sinon, si on s'avance comme ça, c'est en direction, ça sert à quoi ? Mais maintenant, quand c'est écrit là, il y a des réactions, des réactions sont spontanées, je pense que c'est naturel. D'autres, certains pourront en faire un peu plus que la normale, mais ce sont des réactions tout à fait naturelles. Je pense qu'il n'y a pas de trouver l'amour. Après, si elle ne trouve pas, tant mieux. si elle n'a pas été sincère, ou bien s'il n'a pas été sincère, c'est à voir par la suite. Mais je pense que c'est beau, c'est assez réaliste. Et véritablement, ils et elles vivent les émotions à 100%. Voilà. C'est une télé-réalité. Je crois que c'est une télé-réalité d'enfermement, mais aussi, elles n'ont pas de téléphone, elles sont coupées. Je crois qu'elles ont le téléphone peut-être quelques jours par semaine, quelques jours, quelques heures par jour, je veux dire, mais ça va. Il n'y a pas de ne pas dire que c'est truqué, ce n'est pas truqué. Je ne pense pas, en tout cas. Maintenant, le fait que la première saison, par exemple, on a eu, je veux dire, le premier bachelor, donc Joël Williams, lui est parti sans trouver l'amour, étant donné que l'objectif de base était de trouver l'amour. Lui, le premier bachelor est parti sans trouver l'amour. Le deuxième, tu l'as dit, il a certainement eu un coup de foudre qui n'a pas duré plus de trois mois. Le troisième, on ne sait pas quelle sera la suite. Est-ce que ça ne, comment je dirais, est-ce que ça ne discrébite pas un tout petit peu les missions? Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intensewear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent, vous avez également ici un image des différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intensewear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intensewear, vous avez la promotion si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intensewear maintenant via le pitch 237-694-4670-29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. non, pourquoi ? C'est arrivé à même reprise. Pourquoi ça discréditerait l'émission ? On va se dire par exemple, écoutez, ce n'est pas sérieux ces affaires-là. Comment deux, une, deux saisons, on ne parvient pas à avoir un bon résultat, le troisième, on ne sait pas encore, la troisième, on ne sait pas encore ce que ça a. Là, je parie, je parie qu'à un moment donné, toi-même dans des flirts où je vais dire, à chaque fois, peut-être une fois au moins ça t'est arrivé, où tu vas commencer une relation et puis à un moment donné, tu t'es rendu compte que ça ne pouvait pas continuer, on est d'accord. C'est question d'emploi, on ne tombe pas quand même des gens qui viennent de pays différents. Bachelors de l'année dernière qui est Camerounais a choisi une candidate qui vit, on peut t'y voir et peut-être à un moment donné, ça ne matche pas. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est des réactions humaines, c'est des êtres humains avec leurs émotions et leurs ressentis. Donc, on ne va venir dire que ça discrédite ou quoi que ce soit. Non. Quelqu'un choisit qu'il veut, enfin, qu'il estime être la bonne candidate pour lui et puis, voilà, cette année-ci, Mystère et Boules de Gomme, c'est vrai qu'on a envie de spoiler parce qu'on a quand même une idée de qui va gagner des niveaux qui fuitent et gagner même, je te laisse cette expression pour cette émission parce qu'on ne gagne pas quelque chose, on a une idée de celle-là qui repartira. la prochaine question était celle de savoir c'est quoi ton regard sur les femmes qui décident d'aller faire cette émission. Mais là, je pense que tu l'as dit en amont, tu ne places pas de jugement par rapport à ces personnes. C'est une question de valeur, c'est une question d'éthique, tout simplement. Du coup, je vais orienter ma question vers les Camerounaises qui participent à l'émission. Qu'est-ce que tu penses de leur attitude ? Il y a eu la première édition, la deuxième où on a eu des Camerounaises, cette troisième encore des Camerounaises participent. Qu'est-ce que tu penses de leur attitude ? Déjà, disons à la première émission qui a été livrée ce 10, qu'est-ce que tu penses de l'attitude de nos sœurs Camerounaises dans cette télé-réalité ? Alors, de l'attitude, c'est vraiment le premier épisode, c'est un premier épisode. Après, tu peux aussi, tu peux aussi te baser ? Maintenant, ce qu'on a vu sur un premier épisode, déjà, il faut préciser que le casting est hyper bien fait. Je pense que c'est le meilleur des castings après celui de l'année dernière, après celui, avant celui de l'année dernière aussi, parce que l'année on avait... Je veux dire qu'on a un beau casting cette année en termes de personnalité. Ok. Je trouve que pour une première impression, j'ai vraiment accroché avec les personnages, on a des... Il y a de la vie, il y a de la diversité, et il y a assez dynamique. On a vraiment des personnages forts, d'autres un peu qui s'y inventent, des personnages d'ASLOK, des personnalités d'ASLOK, de Camerounaises. J'avais des difficultés quand je regarde la télé-réalité, je me rappelle qu'on est des personnages authentiques, c'est-à-dire que quitte à être grande gueule, quitte à être douce, quitte à être belliqueuse, quitte à être ce que tu veux, mais que ce soit ma véritable personnalité, que tu réagisses parce que c'est comme ça que tu es. Maintenant, Venise a inventé un personnage juste pour faire de l'audience, juste pour ressembler ou bien faire le buzz entre guillemets avec, comme une précédente candidate, je pense que ça ne ça ne m'arrange pas les choses et ça ne permet pour le public du tout. C'est pas visé ça ? C'est pas visé ça ? Je vous entends mal là. Est-ce que ce n'est pas visé par hasard ? Non, je n'invite personne à temps. Ah, ok. Non, je vais dire les termes. S'il y a une question, enfin je vais clairement dire, mais je le dis de l'étame en personne qui sont des candidats qu'on a découvertes il y a quelques jours, donc je suis encore prêt, mais c'est vrai que des attitudes quand même de prime abord, il y avait de quoi choquer, il y avait vraiment de quoi choquer quand on regarde aussi les séquences, mais ça nous déconforce quand même quand on pense que la caméra n'ira le plus loin qui n'ont pas hésité à faire à la Stéphanel par exemple. Pardon ? Il y a des candidats qui n'ont pas hésité à se mettre dans la peau de Stéphanel donc elles ont opté pour la Stéphanel par exemple. Pardon ? Donc, je ne sais pas pourquoi on évoque directement Stéphanel et oui, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même eu deux candidats dans les deux candidats dont je parlais qui... Voilà. Moi, c'est personnel, je ne dis pas que je pourrais les voir en haut et puis non, bien que j'ai un problème, non, mais c'est juste que l'attitude ne se dit pas. OK. C'était un peu trop, je trouve que c'était un peu trop. C'était un peu trop. On veut naturellement du show, mais le papa... Mais pas assez trop. pousser le vice un peu loin. On veut des personnes vraies, on veut des personnes qui jouent, on veut des personnes qui rentrent dans le jeu, qui comprennent le principe. Et si tu arrives, tu commences à casser tout le monde, tu te fais passer pour la méchante, pour qu'on dise que tu es quelqu'un de cash, pourtant tu es justement à l'élever, ça ne passe pas. Ouh là là ! Mais Samuel, toi là ! Donc voilà, pour en sortir, je vais simplement te demander de te mettre dans la peau d'un téléspectateur. Déjà que oui, tu l'es tout d'abord. Quelles sont tes attentes ? Voilà, si tu te mettais dans la peau d'un téléspectateur, quelles attentes tu donnerais à cette télé-réalité ? Qu'est-ce que tu attends de cette autre édition de bachelors de bachelors de saison 3 ? Les attentes, c'est naturellement le divertissement. Naturellement. Moi, je ne suis pas trop frère, même dans les stations françaises et américaines, je n'ai pas toujours totalement regardé. Oui. Je regarde plusieurs... Bon, aujourd'hui, on a l'avantage que dès qu'on regarde, même si on a manqué un épisode sur la toile, ça va, les images vont flûler, on va vraiment voir tout ce qu'on a pu manquer. Mais, qu'on tente comme vous, c'est pour moi qui ne suis pas allé chercher la mousse. Donc, j'entends quand même que ce soit une belle émission avec un bon contenu. Si on s'en tient au montage du premier jour, malgré les petits quoi que ça arrive, c'est assez normal. Mais je trouve que la production c'est vraiment mes allonges vraiment donner à fond à la production de cette émission. dans la communication dès le départ, c'était bien. Honnêtement, il faut dire ce qu'il y a. Donc, oui, on fait quand même une bonne production, un bon contenu audiovisuel avec de bonnes personnalités qui vont pouvoir un peu pimenter le truc, nous ramener peut-être aux basiques de la télé, il y a des plus aussi clash, scandale, et puis, pourquoi pas, nous, nous ne sommes que des téléspectateurs, c'est ça qui fait le divertissement, c'est ça qui nous fait consommer. Donc, si chaque monnaie, si chaque mardi soir, on va avoir un contenu comme celui-là pour nous mettre bien et puis, why not ? On regarde, il y a personne secrétaire le chignon. pour le nom, là, par contre, ça ne rentre pas dans nos valeurs, mais je repose la question, c'est quoi nos valeurs ? On s'interroge. c'est quoi nos valeurs ? On s'interroge, Tu penses, Samuel ? On s'interroge, on devrait s'interroger sur c'est quoi nos valeurs pour pouvoir dire que, voilà, ça ne rentre pas dans nos valeurs. pour moi, honnêtement, après, chacun dit ce qu'il veut. Pour moi, c'est le respect. La valeur africaine, primordiale, si tant il est qu'on doit donner une valeur, on va dire qu'il y a une valeur de l'Afrique. je pense que c'est le respect. Donc, quelqu'un se respecte sans le même respect que les autres, respecte l'environnement dans lequel il évolue, c'est bon. Et le respect, là, passe par justement beaucoup d'autres aspects extérieurs. Donc, je ne vois pas en quoi ça va venir déranger qu'une jeune femme se retrouve. L'année dernière, on a vu des gens créer tout un scandale parce que deux sœurs sont allées pour chercher le même endroit. Super. Qu'est-ce qu'on n'a pas rencontré en Afrique ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu des gens épouser la même sœur ? Les deux sœurs, je veux dire. Mais généralement, les gens vont vous dire « Ah non, c'est un homme, mais pourquoi ? » Ça dérange parce que ça va à télé ou bien parce que c'est mieux traité, parce que ça... De contre, c'est venu de l'extérieur. Moi, ça me dérange, mais c'est personnel. Il est reparti. Chers internautes, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette vidéo où on parlait de la saison 3 de Bachelors. On espère vivement qu'on va davantage entrer à plein pied dans les prochains épisodes de cette émission qui est d'ailleurs bien regardée, mais alors tellement regardée, surtout chez la jante féminine. Ça, il faut plutôt le dire. Voilà. Une fois de plus, merci d'avoir regardé cette émission. C'était On Air. Vous pouvez, n'est-ce pas, si vous venez de regarder la vidéo pour la première fois, vous abonner, appuyer sur la cloche de notification, mais surtout likez et commentez la vidéo. À très bientôt pour une autre session de On Air. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se graaient de fait de surtention. Ces rallonges sont munies de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtention ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munies également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici. Vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés arrière ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3-en-1 régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension de trombase et surtout, surtout, système d'arrêt cellulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6600 francs et facilement.